Il sort de nulle part, en fait. Je sais pas, il y a des gens qui disent que j'ai un accent jamaïcain. Sinon, je sais pas, ça vient d'où. J'ai été à Londres, j'ai été aux Etats-Unis, au Mississippi, à Boston. C'est pas du tout les mêmes accents. Les trois, c'est trois accents complètement différents. En fait, je sais pas, je pense que je me suis créé un espèce d'accent moi-même. Ah, non, je sais pas. Rappeur préféré, mais parce que c'est la personne, ça l'est. Sur le stand-up, il est magnifique. Ensuite, tu le vas dans Community, où le mec se prend vraiment post-arrêt, et ensuite, là, c'est des grosses phases, comme sur Freaks and Geeks. Non, c'est ouf. Il est loin. Il est trop loin. J'ai tapé un back s et j'ai fait école de commerce. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas devenir rappeur. Ça a grave du sens, pas du tout. Mais du coup, à l'école de commerce, ça m'a surtout permis de faire des années aux Etats-Unis qui ont concrètement forgé tout ce qui est flow de kid actuellement. Il y a eu vraiment deux parties distinctes. Le premier au Mississippi, en fait, j'ai rencontré un mec qui produisait, qui s'appelle Nate. Donc ça, c'était le premier tournoi, mais c'était plus en mode rigolette, tu vois, c'était ce qui a fait que j'ai découvert un peu ma passion. Et après, il y a eu la vraie étape Boston. J'avais la chance, en fait, dans mon université, il y avait un truc qui s'appelait B.U. Hip Hop. Et c'était une bande de 45-50 personnes fans de hip hop. On parlait que de ça. On se faisait écouter des instruments à droite à gauche. On créait, on écrivait, etc. Et du coup, là, je me suis dit, ben, en vrai, j'ai trouvé ma vraie patte. Ça vient pas du tout de là. Ça vient de quand j'étais tout petit et que mon père me faisait écouter de la musique. La première mixette qu'il m'a fait sur un CD gravé, c'était principalement du rap US. Il y avait notamment du Ja Rule à l'époque où il faisait des gens avec J-Lo et tout. Ce qui fait bien de ouf. Passé de ça à ce qui m'a fait écouter d'autres, j'ai commencé à écouter masse de gars, genre du Eminem, du 50 Cent à l'époque. En fait, du coup, j'ai toujours été passionné par le rap, mais américain. Je ne sais pas. J'ai beaucoup pensé ça en me disant que du coup, elle skiffait énormément la culture US depuis que je suis petit. Donc je me disais pourquoi est-ce que je ne suis pas né sur ce continent. En même temps, je suis né en me disant pourquoi je ne ressemble pas à Michael Jordan, sachant que je suis fait le basket. Puis j'ai compris qu'en fait, on ne pouvait pas juste ressembler à quelqu'un. Tu vois, c'était compliqué. Je suis né en France et je pense que j'ai pas mal de privilèges juste d'être né en France. Au final, la culture que j'ai, ça se trouve, je ne l'aurais jamais développée si j'avais été aux Etats-Unis. Je commence à me dire justement avec l'âge que non, justement, je suis né sur le bon continent et c'est ce qui fait qui je suis. Ah, il y en a déjà, mais qui ne sortiront jamais de la vie. Jamais. Enfin, je ne pense pas. Il ne faut jamais dire jamais. Mais là, ce n'est pas du tout prévu. Et il s'avère qu'un certain Jérémy Souillard a posté un truc sur son Facebook en mode, je recherche un rappeur. Voilà. Et du coup, en fait, le mec d'Axel dans l'occurrence, c'était Zuby qui servait, venu me voir. Il m'a fait gros, va commenter sur ce statut maintenant. Je pense que ça peut très bien marcher et que c'est un mec qui a du potentiel. Il est allé parler en même temps à Môme. Il lui a fait arrête tes recherches, demande lui de te faire une démo. On verra ce que ça donne. Il m'a envoyé le son. J'ai écrit les paroles, genre, je ne sais pas, en moins d'une journée. Et ensuite, on l'a enregistré aussi en moins d'une journée. Au final, ça a fait le son. Bref. Sachant que lui, il n'était pas du tout connu encore. Ce n'était pas la méga star qu'il était. Il a sorti Panorama et là, il l'a pris d'un coup. Et bah, moi, j'étais là avec lui. Donc, en fait, ça, c'est bien passé pour moi. Je n'ai pas eu un développement normal. Vu là où j'en suis, je ne devrais pas faire des scènes comme Dour, typiquement. C'est une putain de chance et merci d'ailleurs à tous ceux qui m'ont permis de faire ça. C'est trop bon. Je me rappelle que, tu sais, tu as des conseillers qui te parlent. Par contre, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est plus élevé que ce que demande la moyenne pour ce genre de projet. Ce n'est pas sûr que ça se fasse. Jusqu'au bout, en fait, je pensais que je n'allais pas le faire. Ça s'est fait tranquille. On a sorti un EP. C'est cool. Ça fait plaisir. L'EP, concrètement, c'est une histoire d'équilibre. Tout le monde a toujours ce problème-là de, par exemple, vie professionnelle et vie privée. Comment est-ce que je l'ai imagé ? En fait, c'est que la vie professionnelle, c'était la carrière hip-hop que je n'ai pas forcément. J'ai quelques trucs avec les tournées avec moum et tout ça, mais c'était la manière de l'imager. Et le côté personnel, c'était la rencontre avec une fille et du coup, la relation avec cette fille. C'est vraiment juste s'imaginer. se mettre dans la tête que t'as une carrière musicale, t'as une fille. Et en fait, c'est tout ce passage où tu rencontres la fille et tu commences à la kiffer de fou. Et en fait, à un moment, il y a la musique qui prend le dessus parce que tu commences à kiffer ce que tu fais, que ça prend de l'ampleur. Et là, tu te rends compte que merde, je prends plus soin de la fille en l'occurrence. Je suis en train de la perdre et c'est grave con parce que je suis heureux avec elle. Du coup, qu'est-ce que tu fais ? T'essaies de trouver l'équilibre. Et ça, c'est toute la deuxième partie de l'EP. Et t'essaies de parler à la fille et lui expliquer que le hip-hop est important, mais qu'elle, elle l'est aussi. Et que du coup, il faut justement réussir à quoi habiter. Et ça, c'est la fin de l'EP. Tu es en équilibre et puis après, ça repart sur un autre EP où je ne suis plus du tout en équilibre, tu vois. Si tu veux, c'est des métaphores à ma vie. Toutes les tracks sont des métaphores à ma vie. C'est-à-dire que ça va forcément se référer à quelque chose que j'ai vécu parce que je suis plus dans le vécu, dans ce que j'écris. Mais ce n'est pas en fait la chose que j'ai vécu. C'est juste une image d'un truc que j'ai vécu et qui pourrait être en parallèle, tu vois. Sur la mix-up, j'avais déjà produit un morceau. Il y a un, je ne sais plus qui, mais un média qui m'avait qualifié de producteur, rappeur-producteur, alors que j'avais fait un peu au son, tu vois. Et du coup, je me suis dit, en vrai, plutôt que de dire que je ne suis pas un producteur, fait que ça. Plutôt de dire, ok, vous m'avez considéré comme un producteur, il faut que je prouve que je peux l'être un mignon. Moi, je ne suis pas du tout un producteur. Et je trouve que c'est le petit principe qu'à chaque fois, c'est de faire un sens en tout. Les enfants, genre, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... C'est juste qu'ils voient le monde, ils sont émerveillés, ils kiffent ce qu'ils font. Et en même temps, ils arrivent à avoir un recul de ouf, genre, quand tu parles à un gosse. Mais des fois, il comprend beaucoup mieux le monde que nous. Mais parce qu'il n'a pas toutes les barrières qu'on a, nous, et auxquelles on est confrontés. Donc il est juste beaucoup plus naïf, et beaucoup plus innocent, et au final, beaucoup plus lucide. Et en même temps, il s'en bat les couilles de tout, genre, juste il kiffe. Donc en fait, je vais garder cet esprit-là, genre, sur Flow The Kid, et me dire, genre, tu es, je vais kiffer, et je vais apprendre à découvrir plusieurs facettes de la vie. Et voilà ça. Gros shalat à tous les potes, genre, les vrais potes qui sont là depuis le début. Surtout shalat à Monzik, qui sont là depuis Introduction To The Kid et qui continuent de suivre. Surtout shalat à Monzik, qui sont là depuis le début. Et voilà, c'est parti. Surtout shalat à Monzik, qui sont là depuis le début. Et voilà ça. Surtout pour ça. Surtout pour ça. Surtout pour ça.